La Vierge Marie La Vierge Marie La Vierge en trois dimensions, c'est-à-dire que je la vois comme je vous vois, je parle avec elle comme je parle avec vous, et je peux la toucher aussi. Je crois que la science a des limites. Beaucoup de gens sont mal aimés, ils savent que par elle au moins ils sont aimés. C'est la recherche d'une immense personnalité féminine. Qu'est-ce que vous aimez ? La Vierge Marie Et nous voilà presque rendus à Medjugorje. Alors, j'aimerais qu'on commence véritablement notre pèlerinage par la prière, la méditation du chapelet et le chant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le premier de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Depuis 20 ans, les pèlerins catholiques se pressent par millions, dans ce petit village au pied des collines d'Herzégovine, en ex-Yougoslavie, Medjugorje. La Vierge Marie, dit-on, serait apparue pour la première fois, le 24 juin 1981, à six habitants du village. Depuis, tous les jours, la Vierge continuerait de leur apparaître. La Mère du Christ se serait donc manifestée à cet endroit plus de 7000 fois. De toute l'histoire du christianisme, c'est de très loin la plus longue suite ininterrompue d'apparition. Chaque jour, plusieurs milliers de pèlerins venus d'Amérique, d'Europe, d'Asie ou des Antilles, viennent assister à la messe dans ce village qu'ils considèrent touché par la grâce de Dieu. Parmi les « six voyants », comme on les appelle, plusieurs continuent de vivre au village. Maria et Ivan participent à la vie de la paroisse Saint-Jacques de Medjugorje et interviennent régulièrement à la messe. Tout commence durant l'été 1981. Six adolescents âgés de 11 à 17 ans, quatre filles et deux garçons, affirment voir la Vierge Marie sur une colline. Dans le village, ils sont les seuls témoins visuels de cette manifestation. Nous sommes un an après la mort de Tito, dix ans avant le début de la guerre en Yougoslavie, et la Vierge de Medjugorje se fait appeler la Reine de la Paix. Alors, ce jour-là, Myriana et Ivanka, les deux, vont être là en attendant Vitska. Et à un moment donné, dans l'après-midi, vers 5 heures de l'après-midi, le 24 juin 1981, Ivanka tourne son regard vers la colline et dit à l'autre « Mais c'est la Vierge ! » L'autre fille, sa copine, c'est-à-dire Myriana, une fille de ville de Sarajevo, elle va dire « Mais de quoi tu parles ? Quelle Vierge ! » Ça se peut pas que la Vierge leur apparaisse. Cette nuit-là, rares sont ceux qui ont dormi vraiment. Le lendemain, le 25 juin 1981, vers 18h, les deux adolescentes remontent à la colline avec quatre camarades. Cette fois, tous les six disent voir la Gospa, la dame, comme on l'appelle ici. Et depuis ce jour-là, Yaakov, moi, Myriana, Vitska et Ivan, nous avons commencé à voir l'apparition tous les jours. Au début, nous avions peur parce que nous ne savions pas qui c'était, même si dans nos cœurs, nous savions que c'était la Sainte Vierge. La grand-mère de Vitska a dit « Prenez de l'eau bénite, aspergez l'apparition d'eau bénite » et dit « Si tu es de Dieu, reste, et si tu n'es pas de Dieu, va-t'en. » Et à cet instant, la Vierge a souri et elle a dit qu'elle était la mère de Dieu et qu'elle était venue ici parce qu'elle avait trouvé la foi ici. Je vois la Vierge en trois dimensions, c'est-à-dire que je la vois comme je vous vois. Je parle avec elle comme je parle avec vous. Et je peux la toucher aussi. Et puis, peu à peu, la Vierge nous a permis de l'embrasser à certaines occasions pour nos anniversaires. En fait, quand nous voyons la Vierge, elle est toujours vêtue d'une longue robe grise, d'un long voile blanc. Elle a les cheveux noirs, les yeux bleus, elle se tient debout sur un nuage et elle a une couronne d'étoiles autour de la tête. C'est-à-dire que nous voyons la Vierge comme toute autre personne. Souvent, les enfants interviennent au début de l'apparition. Ce sont les producteurs du premier moment. Ceci parce que dans la religion chrétienne, ils personnalisent l'innocence. Donc, la parole dite par un enfant est plus crédible qu'une parole émise par un adulte. Mais dans la phase suivante, c'est l'église locale qui intervient en acceptant ou refusant la parole des enfants. Donc, il est vrai que les enfants sont importants, mais seulement dans la phase initiale. Après, c'est l'autorité religieuse qui légitimise ou non cette vérité. Vous savez que la pratique religieuse durant toute cette période de dictature communiste a été interdite. Mais alors, parler des apparitions, c'était impensable pour les autorités communistes. Donc, ils ont commencé tout de suite à persécuter les enfants, à persécuter le village et à persécuter les franciscains. En passant, que c'est les franciscains qui auraient tout inventé. Pour empêcher les apparitions, la police communiste décide de bloquer l'accès à la colline. Le curé du village, un frère franciscain, invite alors les enfants à se réfugier dans l'église. Désormais, leur apparition quotidienne aura lieu dans la chapelle, pendant l'office du soir, vers 18h15. Depuis le début des apparitions, chaque matin, les pèlerins vont écouter la voyante Vichka Ivankovic. Parmi les voyants, Vichka est la seule célibataire. Elle consacre toutes ses matinées à délivrer les messages qu'elle dit avoir reçus de Marie. La Vierge lui aurait montré le purgatoire et les enfers, et aurait demandé à Vichka d'avertir le monde des dangers que Satan lui fait courir. Elle appelle les hommes à se tourner vers Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Vichlyna, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Bien, Vichka va parler dans quelques minutes et l'interprète va traduire en français. Ça a été difficile de se profiler, oui. Alors, on attend bien partiellement son message. Les messages principaux que la Vierge nous donne, ce sont la prière, la paix, la conversion, la confession, la confession, et le jeûne. Aussi, la Vierge nous recommande de prier à chaque jour le rosaire. C'est incroyable. Il aurait 2000 ans en arrière avec Jésus-Christ quand les peuples le suivaient. C'est la même chose. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sentais qu'il y avait un manque de tolérance. Puis moi, ça me faisait de la peine, parce que j'ai l'impression que Marie, c'est pas... Elle aussi, ça lui fait de la peine. C'est pas ça qu'elle veut, tu sais. Elle veut qu'on s'unisse, qu'on vive en amour, qu'on vive dans la paix. Donc, pour qu'on se bouscule, puis, tu sais, les voyants, bon, ils ont un don, ils ont des grâces spéciales, mais ça reste des êtres humains, il faut pas en faire des idoles. Vraiment, elle ne vit pas pour elle. Moi, je la considère très, très haut dans la sainteté. C'est non seulement une personne totalement donnée, qui se donne totalement, mais une personne qui a eu aussi des épreuves de souffrance multiples. Elle n'aime pas les dire, mais enfin, il y en a qu'on devine. Enfin, ce qu'on appelle une âme victime. Je n'aime pas beaucoup ce terme bizarre et dramatique, mais il y a des gens qui, comme le Christ a souffert la passion, il nous a sauvés en passant par la passion, il y a des gens qui sont appelés à subir les mêmes épreuves. Et pour moi, c'est le cas de Vichka. L'imposition des mains par les voyants, c'est une caricature quand même de la grande tradition chrétienne. Celui qui impose les mains, d'abord, c'est l'évêque. Ce ne sont pas les voyants. Il y a, et puis, même si le sacerdoce est quelquefois mal utilisé, l'objectif de l'ordination avec le geste de l'imposition des mains, c'est quand même envoyer pour diffuser la bonne nouvelle du salut. Tandis que là, j'avoue que je ne vois pas ce que peut signifier ce geste des mains par les voyants. Si j'impose les mains, c'est parce que les gens l'exigent. Vous savez, les gens savent que j'ai été malade. Ils savent à quel point j'ai souffert. Et ils ont l'impression que si je leur impose les mains, ils vont se sentir mieux. Alors, si quelqu'un me demande de lui imposer les mains, je ne veux pas dire que je ne peux pas le faire. C'est normal de le faire, au nom de la Vierge. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de faire des miracles. En revanche, Dieu, lui, fait des miracles. Et il utilise les gens parfois pour faire ces miracles. On a été le couple ensemble, à voir, et à nous imposer les mains en restant un « Je vous salue, Marie ». On a communiqué avec, c'est intérieurement, il n'y a pas plus belle grâce que ça. C'est des forces qui font que quand on arrive dans la ville, après, dans le public, les gens nous regardent et puis voient le sourire, pratiquement le sourire de Marie. C'est ce que Dieu veut. Parmi les six voyants, trois d'entre eux continuent chaque jour de voir la Vierge. Le phénomène a lieu à domicile, comme ici, chez Maria. Cette jeune femme, mère de trois enfants, a aménagé chez elle cette petite chapelle pour accueillir les pèlerins. D'après Maria, c'est à 18h40 précise que Marie lui apparaît. C'est ce que Dieu veut. Elle restera dans cette position pendant plus de trois minutes. En 1985 et 1998, deux équipes de chercheurs catholiques, françaises et italiens, ont étudié scientifiquement le déclenchement des apparitions chez les voyants de Medjugorje. Une première mondiale en matière de recherche psychophysiologique sur des voyants. Ils ont posé des électroencéphalogrammes, ils ont analysé leur sensibilité à la douleur, leur rythme de respiration, leur fréquence cardiaque. Les scientifiques en ont conclu qu'au moment précis du début de l'apparition, les voyants entrent effectivement dans un état modifié de conscience qu'on appelle l'extase. En substance, que ce soit en hypnose ou en extase, si nous piquons le sujet, il ne répond plus à la stimulation externe. Idem si nous lui envoyons un son très fort dans l'oreille ou bien un faisceau de lumière intense dans les yeux. C'est cela le passage aux états modifiés de la conscience. Les sujets ne répondent plus aux stimulus externes et aucune lésion ne se produit. Par exemple, les yeux qui sont exposés à une lumière intense pendant l'extase ne présentent pas de lésion, au contraire de quelqu'un qui regarderait le soleil alors qu'il est en état de veille normale. Physiquement, quelqu'un qui est en extase ressemble à quelqu'un qui n'est pas en extase. A ceci près que si on le touche, a priori, il a moins de réaction. Les yeux sont généralement fixes, mais quelquefois les yeux peuvent battre et dans d'autres cas, on a remarqué que les yeux pouvaient au contraire ne pas s'yler pendant des périodes extraordinaires, qui sera absolument impossible à tenir pour quelqu'un qui sera en état normal. Même si les voyants sont en extase, s'ils sont mentalement ailleurs, la science ne peut pas prouver la réalité de l'apparition, ni la présence de Marie. Toutefois, une chose est sûre. Parmi les six voyants de Medjugorje, il y a au moins un simulateur qui ne voit rien, ni Vierge Marie, ni même représentation mentale de celle-ci, mais qui copie les autres depuis le début. Le secret médical interdit aux médecins de révéler son identité. Je suis assez suspicieux devant ces gens qui peuvent voir la Vierge à 18h40 depuis 15 ans. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui, à partir du moment où ils sont sur un certain registre, continuent à se situer sur ce registre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les voies neurologiques se sont créées, en fait, elles fonctionnent. Donc, on peut supposer que, quelque part, à partir du moment où la personne s'est mis en état d'être visionnaire, où il reproduit d'une manière quasiment rituelle le contexte, c'est-à-dire un office religieux, une foule, priant et priant selon un certain registre, le phénomène peut se reproduire. Dans l'ensemble des autres religions, on s'aperçoit que le phénomène de l'apparition, le phénomène de la révélation, est quasiment un phénomène courant. Et que c'est, au contraire, les monothéismes qui les ont extrêmement réduits. Je veux dire, le chaman, lui, des apparitions, il en a pratiquement 3 ou 4 heures par semaine. C'est normal. C'est normal. C'est, au contraire, chez nous, que les apparitions sont les plus rares, parce que, dans le monothéisme, on considère qu'il y a un fossé entre le dieu et la créature. Du coup, le phénomène d'apparition devient quand même, je dirais, très facilement suspect. Et on se demande toujours si, d'une certaine manière, ce n'est pas une ruse du diable. A plusieurs reprises, l'évêque de la région de Medjugorje a mis en doute l'origine surnaturelle de ses apparitions. Mais rien n'interdit à un fidèle de se rendre sur un lieu d'apparition présumé, même s'il n'est pas reconnu. Et les frères franciscains qui dirigent la paroisse, les villageois et les voyants ont tout fait pour attirer les pèlerins, malgré les mises en garde répétées de l'évêque. C'est-à-dire, on est dans un moment où les chrétiens, finalement, se sont donné le droit à eux-mêmes de juger eux-mêmes ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, ce qui leur convient ou ce qui ne leur convient pas. Jean-Paul II peut dire absolument ce qu'il veut sur ce qu'il veut. On ne l'écoute pas. Les évêques, on ne les écoute pas non plus. Depuis quelques siècles, l'Église catholique est toujours très hésitante avant de se prononcer sur l'origine divine d'une apparition de la Vierge. Au XXe siècle, sur plus d'un millier d'apparitions recensées, l'Église en a reconnu seulement une dizaine. La dernière reconnaissance officielle date de 1987. C'était au Venezuela. Maria Esperanza Medrano de Bianchini est la seule personne dont les apparitions actuelles sont authentifiées par l'Église catholique. Depuis près de 20 ans, comme la Vierge le lui aurait demandé, Maria Esperanza parcourt le continent américain pour délivrer des messages d'espoir. Elle prêche l'amour du prochain, la famille, la réconciliation entre les peuples. Fille d'un riche homme d'affaires vénézuélien, Maria Esperanza aurait vu la Vierge pour la première fois dans les années 30. À l'âge de 12 ans, Marie lui serait apparue pour la consoler la guérir d'une grave maladie. Plus tard, Maria Esperanza est devenue religieuse à une autre apparition. Sainte Thérèse lui aurait demandé de quitter le couvent et d'aller à Rome trouver un mari. De fait, dans la capitale italienne, elle rencontra Géo Bianchini, un ancien garde militaire du Vatican qui lui donna 6 filles, un garçon et 20 petits-enfants. Au début des années 70, la Vierge lui aurait demandé d'acheter une terre où elle pourrait lui apparaître de nouveau. C'est donc ici, entre ces feuillages au lieu dit Betania, à 50 km au sud de Caracas, que Maria Esperanza dit avoir vu la Vierge le 25 mars 1976. Ce jour-là, fête de l'Annonciation, Maria Esperanza méritait avec 30 personnes sur la vie du Christ lorsqu'elle aperçut Marie. Autour d'elle, personne n'a rien vu. J'ai vu la Vierge Marie venir comme ça, avec l'enfant Jésus dans ses bras, comme si elle voulait m'en faire cadeau, me le donner. Je l'ai d'abord vue seule, les bras tendus, mais après, j'ai vu l'enfant comme si elle voulait me le donner. Vous savez, je n'ai jamais voulu parler de ça parce que c'est un moment très intime pour moi. C'est un moment sacré. Son souvenir, c'est la plus belle chose de ma vie parce que son sourire est gravé dans mon âme. Un sourire tôt et tendre et ses yeux merveilleux sont gravés dans mon âme. plus tard, Marie lui aurait délivré des messages. La Vierge s'est présentée comme la réconciliatrice des peuples et des nations, venue sauver ce XXe siècle marqué par les guerres et le mal. Si chacun ne se convertit pas rapidement, aurait dit la Vierge, les hommes périront par les flammes. Une madonne qui apparaît doit nécessairement parler de quelque chose qui ne va pas. La présence de la madonne, c'est ça. Si tout dans l'histoire filait droit, si on peut dire, nous n'aurions pas besoin d'une présence mariale. Quelque chose qui ne va pas rend légitime la présence de Marie. Le dimanche 25 mars 1984, 8 ans jour pour jour après la première apparition, Maria Esperanza avait invité ses enfants, des amis ainsi que de vagues connaissances à venir prier avec elle à Bétania. Pippo, Pippo. Ce jour-là, le 25 mars 1984, toutes les personnes présentes affirment avoir vu la Vierge. L'apparition s'est produite là-bas. Vous voyez en haut, dans le tunnel, dans le tunnel entre les feuilles. C'était en 1984. Son visage était parfait. Elle se balançait entre les feuilles là-bas, entre les deux arbres. Merci, Vierge Marie. Je me rappelle que nous étions tous en bas en train de discuter et de manger et tout à coup un groupe d'enfants qui étaient restés à jouer au ballon en face de la grotte et descendus en courant vers nous en criant. Ils étaient effrayés, impressionnés et un des enfants criait, je n'oublierai jamais, « Maman, un fantôme ! Un fantôme ! » Lorsque nous sommes montés à la grotte, nous avons vu au-dessus de la chute d'eau la très saine Vierge. On pouvait voir une silhouette blanche, une femme vêtue de blanc qui se tenait là, debout. Quand nous l'avons vue, nous nous sommes tous dit, c'est probablement quelqu'un, un reflet. Puisqu'il y avait plusieurs plantations de bananes, nous pensions qu'il pouvait s'agir d'un reflet sur l'une des feuilles. Je suis sûr qu'il s'agissait d'une apparition réelle. Ce n'était pas le reflet du soleil sur les feuilles ou un phénomène dû à l'humidité ou à la pluie. Le plus impressionnant, c'était la façon dont se formait l'image. C'était vraiment impressionnant. Alors, nous sommes restés là à la regarder, stupéfait, mais tu sais, toujours avec ce doute typique de l'esprit humain en nous demandant « Mais comment est-ce possible ? » Et soudain, elle a fait volte-face et elle est disparue. Alors nous étions tous surpris, mais lorsque nous nous sommes rendus compte que nous avions douté, nous avons ressenti une grande douleur parce que nous avions douté de la véracité du phénomène. Puis tout d'un coup, un nuage s'est formé et la Vierge est apparue de nouveau. Il y avait une brise et son voile bougeait, en fait son manteau bougeait. Et ensuite, elle a même rie. Et il y a eu un moment où elle nous a saluées. Elle faisait comme ça. On avait l'impression d'une toute jeune fille de 14-15 ans. Puis après, on l'a vu, les cheveux tombant sur les épaules. Elle était très belle. La vision à plusieurs ou l'apparition à plusieurs, c'est une question qui est donc, à mon avis, tout à fait intéressante à élaborer. Et mon explication à moi, c'est ce qu'on appelle la contagie infective. Il y a un éthologue bien connu qui a montré que les émotions pouvaient se transmettre à la vitesse d'une traînée de poudre dans une population animale. On peut dire que, par exemple, dans un match de foot, les émotions traversent la foule et se propagent dans la foule d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment dans une foule, on ne s'appartient pas totalement. C'est-à-dire qu'on fonctionne à l'unisson et il y a un certain nombre de phénomènes qu'on appelle paranormaux qui semblent directement liés à ce fonctionnement harmonique des personnalités les unes en face des autres. C'est-à-dire qu'en fait, les cerveaux fonctionnant à l'unisson peuvent percevoir donc les mêmes images à l'identique. La semaine suivant l'apparition, 108 personnes ont témoigné directement auprès de l'évêque de Los Teques. Titulaire d'un doctorat de psychologie, Pio Bello Ricardo, évêque à l'époque des faits, a mené l'enquête sur ce cas presque unique dans l'histoire. Plus de 100 personnes dans un état de conscience normal affirment avoir vu la Vierge apparaître et disparaître cette fois durant la même après-midi. Il n'a pas été difficile de déterminer le sens critique des témoins de l'apparition car dans la propriété de Bethania, lors des apparitions, il n'y a pas eu de phénomène d'extase. Lorsque les gens ont vu l'apparition, ils ne sont pas tombés en extase, comme ce fut le cas par exemple de Bernadette à Lourdes ou des petits-enfants à Fatima. Pour l'évêque, l'absence de toute extase est un critère positif et selon lui, l'apparition collective du 25 mars 1984 n'est pas une hallucination. L'évêque de Lostécais a jugé seul. Il en avait le droit. Pour étudier une apparition, le Vatican a mis en place une procédure dans les années 70. Il s'agit d'un document de quatre pages strictement confidentiel, écrit en latin et envoyé aux évêques en cas d'apparition dans leur diocèse. Ce n'est donc ni le pape ni le Vatican qui juge de l'origine surnaturelle d'une apparition. C'est toujours l'évêque du diocèse, libre à lui de consulter ou pas des experts et des médecins. Je pense que le problème des apparitions et des révélations n'a pas été étudié de manière adéquate. Les normes actuellement à vigueur datent encore de 1974. Elles tiennent en deux ou trois pages et restent encore discrètes. Elles n'ont encore jamais été publiées. Elles sont remises aux évêques lorsqu'ils sont face à un cas de façon à les aiguiller. Mais je pense qu'étant donné la fréquence des apparitions au cours de ces dernières décennies, l'Église ferait bien de repenser systématiquement à ces questions. Peut-être y a-t-il des problèmes plus importants ? Mais il serait bon que cette question soit réexaminée de façon plus critique et plus adaptée à notre temps. En conséquence, après avoir étudié avec acharnement les apparitions de la Vierge Marie dans la propriété bétanienne et avoir fréquemment demandé au Seigneur de m'accorder le discernement spirituel, je déclare qu'à mon avis, ces apparitions sont authentiques et ont un caractère surnaturel. selon le dogme catholique, la reconnaissance officielle n'est pas une garantie absolue et chaque chrétien est libre de croire ou non aux apparitions reconnues comme Lourdes, Fatima ou Bétania. Après la reconnaissance officielle, Maria Esperanza a cédé son terrain à l'église. Depuis 1984, plus d'un millier de personnes disent avoir vu la Vierge dans la grotte de Bétania. Mais seule, Maria Esperanza affirme l'avoir entendu. Maria Esperanza est considérée par certains comme une des plus grandes mystiques du XXe siècle. Comme de nombreux saints dans l'histoire du catholicisme, elle a les stigmates. Mais aussi d'autres phénomènes étranges et rarissimes sur lesquels l'église ne se prononce pas. Des phénomènes très particuliers font partie de la personnalité spirituelle de Maria Esperanza. Par exemple, elle a le don de lévitation, c'est-à-dire qu'elle s'élève et quitte le sol. La bilocation, c'est-à-dire qu'elle a été vue en des endroits où elle n'était pas. Et ceci à plusieurs occasions. Et le phénomène, à mon sens, le plus remarquable, c'est que de sa poitrine jaillit une rose fraîche, une rose fraîche qui pousse de l'intérieur de sa poitrine. C'est l'une des douleurs les plus horribles. Je vous le dis, moi qui ai accouché de sept enfants. J'ai la poitrine qui gonfle, c'est épouvantable. D'abord, c'est un bouton minuscule qui sort. Et peu à peu, le bouton s'ouvre et puis de petites feuilles apparaissent et même une tige. C'est extrêmement fort. Quand on découvre qu'une voyante a en plus derrière elle tout un passé de révélations, de phénomènes mystiques ou paramystiques, l'affaire est encore plus compliquée. Comment faire pour tout vérifier ? Quand les phénomènes deviennent un peu folkloriques, je me demande si c'est Dieu qui procure tout ce folklore ou si cela ne provient pas plutôt de la nature humaine. Il y a une petite lumière là-bas. On dirait comme une croix. C'est beau, c'est joli cette petite lumière dans la forêt. Elle s'en vient, elle s'en vient, c'est elle. Elle est tellement un radar, cette femme, que ça pose des questions. Je crois qu'elle a vraiment un lien avec le ciel, mais son côté radar, moi, ce serait plutôt mon objection, mon côté qui m'inquiéterait chez elle. Si je dis que je me méfie, c'est parce que les gens qui ont ça, ils peuvent se fabriquer des visions et je dirais même que ça sera peut-être leur problème quotidien. Autrement, je l'estime beaucoup, elle est une sainte femme. Merci de voir les aider. C'est à la jolie, ườn, hart, piles, … c'est la nuit. C'est là, zza Neverland, c'est ça. De dixex, Alléluia, 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 Alléluia. Je verrai deux motifs qui poussent des foules à se rendre sur les lieux d'apparition mariale. Le premier motif, c'est une carence de l'Église catholique. L'église, mon église, ne sait véritablement pas présenter le dieu de la libération, le dieu de la résurrection, d'une manière attractive et chaleureuse. Si on va sur les lieux de pèlerinage, c'est quand même, avant de voir l'aspect pénitentiel, on veut trouver une chaleur de proximité. Les gens cherchent Dieu, alors souvent, ils ne le trouvent pas là où ils sont. Ça leur paraît vite, ça leur paraît abstrait, je crois que, malgré certains efforts, la liturgie reste très abstraite, les serments aussi. Pour les gens, la Vierge est plus concrète, un être de fer et de sang, c'est une mère. Beaucoup de gens sont mal aimés, ils savent que, par elle, au moins, ils sont aimés. On a chacun nos blessures du passé. On est tout petit, on grandit, puis on traîne des blessures, des événements, des situations, des expériences. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en moi, ce qui me manquait, c'était la présence réelle de Maman Marie pour ouvrir mon cœur. Je n'avais plus de goût à la vie, j'étais découragé. Je ne vivais pas de dépression, mais j'étais découragé. Il n'y avait plus de solution. Puis, à un moment donné, j'ai crié au secours. J'étais dans une église, puis en avant du Saint-Sacrement. Puis, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, réveille-toi, parce que moi, je ne suis plus capable. Puis, la Vierge, ça m'a dit dans mon cœur, reviens me voir à Medjugorje. Maman Marie, pour moi, est très, très importante depuis quelques années. Elle a pris beaucoup de place dans ma vie. J'ai toujours eu la foi, mais c'est elle qui m'a appris plus à retourner vers l'église, à retourner plus vers ces valeurs-là. J'avais la foi, mais ce n'était pas le centre de ma vie. Puis, malgré tout le cheminement que je faisais, je n'arrivais pas à sentir la paix et le bonheur intérieur. On a l'impression que vous préférez la Vierge à votre mère. Oui. Je m'excuse, maman. Bien, parce que... Parce que ma mère, c'est... Bon, elle m'a donné la vie, dans un sens, mais c'est le Seigneur qui a passé... En tout cas, qui crée. Nous, on est là pour procréer. Le Seigneur est là pour créer. Dieu est là pour créer. Elle m'a donné la vie, mais elle est humaine. Son amour n'est pas parfait, comme le mien n'est pas parfait envers mes enfants ou envers elle non plus. Marie, je peux tout lui confier. Je peux m'abandonner complètement à elle, quelque chose que je ne peux pas faire avec ma mère, parce qu'elle est humaine, quelque chose que mes enfants ne peuvent pas faire avec moi, malgré tout l'amour que j'ai pour eux. Ce qui est manifeste dans la Genèse, le développement et le succès de la croyance aux apparitions de la Vierge, puisque, historiquement, elle dure depuis 1500 ans, c'est le fait que ce soit une figure féminine qui incarne quelque chose du lien nécessaire que les hommes entretiennent, que les hommes du christianisme entretiennent entre le ciel et la terre. Voir la Vierge, c'est en quelque sorte accéder à la manifestation du visage humain de Dieu. En quelque sorte, on peut dire que ce visage féminin vient adoucir et en même temps montrer quelque chose du visage de ce Dieu qui paraît aux hommes bien inaccessible. Le Dieu qui nous a été inculqué la plupart du temps est un Dieu masculin. Et l'Église qui prétend le servir et qui le sert en tant qu'il est machiste, l'Église a toujours eu, et ça commence très tôt avec les pères des premiers siècles, l'Église a toujours eu un mépris de la femme. La théologie savante a clairement tranché en disant même si elle est la mère de Dieu, ce n'est quand même qu'une femme élue, effectivement, qui n'est pratiquement pas comparable à aucune autre, le miracle de l'Immaculée Conception, etc., mais c'est une femme. Il est évident que dans le sentiment populaire, la Vierge, c'est une déesse. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai sentie. Je me suis sentie portée. Je me suis sentie bercée. Hale, Mary full of grace, The Lord is with thee, Blessed art thou among women, And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Les gens qui font beaucoup de pèlerinages, ce sont des gens qui sont asphyxiés dans leur foi. Ils savent que leur foi, c'est important. Et puis, ils sont dans un monde où la foi est irrespirable, tout parle contre. Alors, ils ont un petit signe de Dieu, alors ils se jettent là-dessus comme quelqu'un d'affamé, et se jettent sur un fumier pour ramasser un morceau de pain. On n'a pas besoin d'extraordinaire pour vivre sa foi. Il est beaucoup plus difficile de pratiquer la charité au jour le jour que d'aller sur les lieux de pèlerinage auprès des apparitions, et puis d'aller à la suite des visionnaires pour s'extasier, recevoir des impositions de main, tomber dans le repos de l'esprit, baisser les petits cailloux qu'on ramasse, collectionner les feuilles de l'arbre sur lesquelles la Vierge s'est déposée, etc. Ça, c'est pas de la charité. Ce sont des rituels magiques. Le pouvoir que détient la technologie dans notre vie est tel que certains ont commencé à penser que ce que les êtres humains ne peuvent voir avec les yeux, la photographie, elle, peut le capter. Ainsi s'est produit cette chose étrange. Les gens, les pèlerins, se rendent sur les lieux d'apparition et prennent des photos. Ils ne voient rien, mais pensent que lorsqu'ils donneront leur pellicule à développer, quelque chose apparaîtra. Et ceci se produit dans tous les lieux d'apparition. Si nous possédions une seule photo prouvant l'existence de la Madone, alors nous aurions définitivement éliminé de l'histoire humaine la religion chrétienne. Parce que nous aurions donné la preuve de la foi dans un laboratoire scientifique. Ce ne serait plus le pape qui aurait le dernier mot dans le christianisme, mais ce serait un prix Nobel, un scientifique. L'apparition est quelque part un domaine inexplorable pour les sciences habituelles. La science peut dire des choses sur l'apparition en tant que matière, c'est-à-dire par exemple la guérison, les phénomènes matériels de l'apparition. Elle peut dire des choses sur les aspects psychologiques, les circonstances de l'apparition, le contexte psychologique de l'apparition, mais ne peut pas se lancer dans ce qu'on appelle la réalité de l'apparition. Elle ne peut rien dire sur la réalité de la Vierge et des choses équivalentes. Là, il s'agit de domaines qui sont soit du registre du paranormal, soit du registre de la foi. Quand Marie reviendra, ce serait si grand, si doux, si tendre, si généreux, si noble et tellement vrai, tellement profond. Pourquoi ce moment n'est-il pas encore venu ? Je le sens qu'il s'annonce. Après tant d'années, maintenant, la Vierge me dit « Prépare-toi ! » Je pense que Marie reviendra d'un moment à l'autre, mais les choses de Dieu sont imprévisibles. On ne peut jamais être sûr, ni du jour, ni de l'heure. Ça arrivera quand ça arrivera. Ça arrive, le moment qui arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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